Alain Saint-Louis est avec nous pour nous présenter les nouvelles du sport. Alain, bonsoir. Bonsoir, Marius. Les Nordiques de Québec, disons-le, ont été supérieurs aux Canadiens ce soir. C'est-à-dire que c'est une tempête nordique qui s'est abattue sur le Forum. Effectivement, l'instructeur-chef du Canadien Jacques Demers se réservait de bien belles surprises aux partisans ce soir. Mais Stéphane Fizet a joué les troubles faites et les Nordiques se sont approchés à seulement 4 points du premier rang de la section Adams, en l'emportant 5-2 au Forum. Une surprise attendait les amateurs, car les Patrick Roy, Kirk Muller, Guy Carbonneau et Denis Savard étaient tous là au début de la rencontre. Une rencontre qui marquait également le retour de Jacques Demers derrière le banc. Lui, qui avait été remplacé par Jacques Demers pendant deux matchs, le maire avait retrouvé sa place dans les hauteurs. Dix tirs ont été réussis de chaque côté dans cette première période, sans but. Une mauvaise passe de Duchesne dans sa zone, interceptée par Denis Savard, amenée au meilleur arrêt de Stéphane Fizet dans cette période. Valéry Kamianski, grâce à sa belle force d'accélération, s'est présentée seule avec Roy après s'être défait des défenseurs et a inscrit son huitième de la campagne à la trentième seconde de l'engagement numéro 2, un zéro nordique. L'égalité a été créée à la quinzième minute suite à un jeu Alep de Roy lors d'un changement de ligne. Son long relais a été capté par Odeline qui a refilé aussitôt le disque à Lehman et avec un tir frappé, Lehman a fait bouger les cordages un à un. Brian Bellows, avec son 33e, a donné les devants aux Canadiens à 16'45 quand parvenu seul avec Fizet. Il a pu exécuter une belle feint pour loger la rondelle dans la cage de Montréal après 40 minutes de jeu. Joe Sakic a nivelé à une cesse de la troisième. Il est parvenu seul avec Roy et a empilé son 45e de la saison 2-2. Sakic a été à l'origine du troisième but des Nordiques, un but controversé qui a demandé l'intervention du vidéo. Après de longues minutes au téléphone, Andy Van Ellemann a finalement accordé le but à Andrei Kovalenko, 3-2 nordique. Valéry Kamianski en échappé à doubler l'avance québécoise à 11'45 en désavantage du miré 4-2 nordique. Mats Sundin ensuite portait la marque à 5-2 en passant la rondelle entre les jambières de Patrick Roy. Les deux mêmes équipes s'affronteront à nouveau jeudi prochain à Québec. Le retour au jeu des gros canons du Canadien, plus ou moins rétabli de leurs blessures, n'aura donc pas suffi à l'équipe montréalaise à freiner l'élan des Nordiques. Ils se rapprochent ainsi à quatre points du premier rang, détenus par le tricolore. 5-2 nordique, ici Jacques Moreau, TVA Sports, Forum de Montréal. Deux autres matchs opposant des équipes de la section Adams ont été disputés en après-midi. Verdict nul entre Hartford et Buffalo, mais d'abord autre défaite des sénateurs à l'étranger. Les Blondes mènent 3-1 en deuxième. Le défenseur Gordon Murphy, peu porté sur l'offensive, complète un jeu préparé par Sweeney et Bourque pour son quatrième de la campagne. Mais une minute plus tard, l'autre Murphy, Rob, inscrit son deuxième de Hall et McIver. Les Blondes mènent 4-2 après 40 minutes. Dave Reed accroît l'avance des Blondes avec un tir dans le coin supérieur gauche que Sederkowitz ne voit pas venir. Ses 5-2, Boston l'emporte de 6-3 sur Ottawa. À Hartford, après le 68e de Mogilny, Lafontaine avec son 46e et Odette, son 8e allait porter la marque à 3-0 après une période. En deuxième, les Whalers marquent une fois en infériorité numérique, une autre avec l'avantage d'un homme, le 32e de Pat Verbeek. Et à forces égales, Nick Caprios crée l'égalité quand une rondelle sautillante se rend jusqu'à lui. 3-3 après deux périodes, il n'y aura plus d'autres buts dans cette rencontre. En plus de neuf matchs de baseball de la Ligue des Pamplemousses, de la troisième ronde de golf de la classique Honda, de tennis, de course automobile et de trois matchs de basketball de la NBA, trois rencontres de la Ligue nationale de hockey ont aussi été annulées en raison de la tempête qui affecte toute la côte Est. Le match opposant des Kings et des Flyers au spectrum de Fialelphi a été suspendu après une période de jeu. Des vents violents ont fait voler en éclat une fenêtre du spectrum et la direction des Flyers a donc décidé de suspendre la rencontre. La marque était égale 1 à 1. Le match sera repris intégralement plus tard, tout comme ceux qui devaient avoir lieu à Washington et Uniondale. À Calgary, le soleil luisait et le mercure oscillait autour des 5 degrés. Les Flames ont ouvert la marque les premiers au début de deuxième. Paul Ranheim, seul devant le filet sur une passe de Reichel, marque son 18e 1-0. Puis, à la quatorzième minute de jeu, long tir de Stevens, Bill Guérin prend le retour son douzième C2-1 Devils après deux. Après avoir joué au chat et à la souris tout le long de la troisième période, Joe Nwandaik inscrit son 31e à la 16e minute sur un jeu de Terran Fleury. Et les Flames l'emportent finalement 4 à 3. Un seul autre match en 3e Saint-Louis, doublé Minnesota 4 à 2. Au championnat mondial d'athlétisme qui se déroule au Sky Dome de Toronto, la québécoise Julie Rochelot-Bowman, qui représente la Suisse, a remporté ce soir l'une des deux demi-finales du 60 mètres A, avec un chrono de 8 secondes 0-2. Elle sera donc à surveiller demain lors de la clôture de ces championnats. La détentrice du record mondial de cette discipline, la russe Naros Ilenko, s'est désistée hier après avoir présumément échoué un test antidopage. Ces quatrièmes championnats ne sont pas à l'abri des problèmes de dopage. Le dopage sportif est encore un sujet très délicat chez les athlètes comme Julie Beaumont, qui refusent de commenter le retrait de sa rivale russe. Originaire du Québec, Julie Beaumont porte les couleurs de la Suisse depuis la fin de sa suspension de deux ans pour usage de stéroïdes. Le coordonnateur médical explique que presque tous les médaillés subiront un test antidopage lors de ces championnats d'athlétisme. Certains athlètes ont même été testés au hasard durant les rondes de qualification. Chaque athlète doit remettre deux échantillons d'urine après leur performance. Une personne les accompagne en tout temps. Une fois les échantillons scellés, ceux-ci sont envoyés au laboratoire du Centre canadien sur le dopage sportif à Pointe-Claire. Si le premier échantillon s'avère positif, le deuxième est analysé en présence de l'athlète ou de l'un de ses représentants. La Fédération internationale d'athlétisme rend alors public le résultat de l'analyse, ce qui peut prendre plusieurs semaines, comme l'a démontré l'affaire Johnson. Sylvain Rasset, TVA Sports, Toronto. Décevante neuvième place aujourd'hui pour la championne canadienne, la Lavaloise Josée Chouinard, à Prague, où se sont terminés les championnats mondiaux de patinage artistique. La Lavaloise a selon son propre aveu manqué de confiance dès le début de la routine. Dès le départ, elle ratait l'atterrissage de son triple flip en raison de la raideur de ses mouvements. Elle n'a jamais pu revenir de l'arrière par la suite. Les triples transformés en double lui valaient une neuvième place. L'Américaine Nancy Carrigan, grande favorite, a elle aussi connu les pires ennuis pour une cinquième position. La révélation fut sans contredit l'Ukrainienne de 15 ans, Oksana Bayoul, qui, à sa première présence au championnat du monde, raflait le titre. C'est la première fois qu'un tel événement se produit. Elle a aligné cinq triples sauts. Et aussi, ses petits pas entre les sauts ont littéralement conquis les juges. La Française Surya Bonali a nettement amélioré son style et finalement prit la seconde place alors que Liu Chen, la chinoise tout comme à Auckland de l'an dernier, se contentait de la troisième place. Bonali, Carrigan, qui aime les revanches, et Bayoul sont des prétendantes au titre olympique l'an prochain. Mais la présence de Katharina Witt pourrait compliquer la commande des jeunes. Jean-Luc Brassard a remporté la finale des bosses des championnats mondiaux de ski acrobatique disputés en Autriche. Une autre Canadienne se signale sur la scène internationale, mais cette fois-ci en ski alpin. Couronnée championne du monde de descente au Japon, le mois dernier, Kate Pace a remporté sa première victoire en Coupe du Monde à la descente de l'île Hammer. L'Américaine Pekebo Street a pris le deuxième rang à 26 centièmes de seconde de Pace et la Française Carole Montillet s'est classée troisième. La Québécoise Mélanie Turgeon a terminé neuvième, l'Albertaine Karen Lee Gartner, 16e. À Sierra Nevada, en Espagne, une grève des slalomeurs a contraint les organisateurs à annuler l'épreuve de Coupe du Monde. Ce slalom était à l'origine prévue pour demain, mais on a préféré repousser la descente d'une journée en raison de l'état de la piste, jugeant qu'on pouvait disputer le slalom aujourd'hui malgré la neige molle au bas du parcours. La décision des officiels a irrité les skieurs. Enfin, le triple champion du monde de Formule 1, Alain Prost, a décroché la première pole position de la saison, sa 21e en carrière pour le Grand Prix d'Afrique du Sud qui sera couru demain à Kia Lamy. Sur Williams, Prost a eu le meilleur sur son grand rival Ayrton Senna par 88 millièmes de secondes. Michael Schumacher de chez Benetton est troisième à une seconde et demie de Prost. Je suis convaincu que vous voulez nous reparler de la tempête. Oui, Alain, effectivement. Merci pour vos informations. Alors, en terminant, nous vous rappelons encore une fois la plus grande prudence sur toutes les routes du Québec. C'est que cette violente tempête de neige qui a fait une trentaine de morts aux États-Unis frappe le Québec de plein fouet. Gaëtan Giroir est là. Alors, Gaëtan, la Sûreté du Québec vient de lancer un appel à l'aide. Effectivement. La Sûreté du Québec demande aux gens qui ont des motoneiges de contacter les postes locaux de la SQ s'ils veulent prêter main-forte aux policiers. La Sûreté du Québec a ses propres motoneiges, mais demande à ceux qui veulent aider, aux gens qui sont victimes de sorties de route, de contacter la SQ. Concernant les aéroports maintenant, Mirabelle, la GRC vient de nous dire que l'on est sur le point de fermer la seule voie d'accès à l'aéroport, le boulevard Mirabelle, ce qui veut dire que virtuellement, l'aéroport sera fermé. Dorval, presque plus d'atterrissage à part que des cas d'urgence. Il y a un avion, par exemple, d'American Airlines qui doit atterrir dans 15 minutes et qui va finalement être détourné vers Chicago. Beaucoup, beaucoup de routes de fermées. J'imagine qu'il y a des sorties de route aussi, beaucoup d'accrochages, mais il y a beaucoup d'autoroutes de fermées là. L'autoroute 10, celle des cantons de l'Est entre Montréal et Green Bay, fermée. La 20, Montréal-Belleuil, fermée. La 30, jusqu'à Sorel, fermée. La 15, Candiac-USA, fermée. Dans la région de Québec, c'est la 20 entre Lévis et Montmagny qui est fermée. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, à la maison, s'il vous plaît, restez à la maison. Évitez de prendre la route. Et au nom de toute l'équipe, passez une très bonne soirée. On se retrouve demain. On se quitte sur ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada